Évaluer les expressions. Pour évaluer une expression, on remplace les variables par la valeur indiquée, et puis on évalue l'expression. Regardons à des exemples. Pour ces exemples, nous allons remplacer chaque x par le numéro 3. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace le x par 3. Et puis on évalue. 3 plus 5 nous donne 8. Encore, on remplace. 3 fois 3. N'oubliez pas que quand nous avons un numéro et un variable à côté, ça veut dire multiplication. 3 fois 3 nous donne 9. Encore, on remplace. Et on suit les règles de bas de masse. Nous avons 3 plus 2, et ça nous donne 5. Donc nous avons 4 fois 5. Et ça nous donne 20. Encore, on remplace les x. Donc, 3 moins 2 nous donne 1. Et 1 fois 3 nous donne 3. Et nous avons un dernier ici. On remplace le x par un 3. Et on simplifie. Moins 3 plus 1 plus 2 nous donne négatif 1. Maintenant, nous allons faire les mêmes expressions. Mais cette fois-ci, nous allons remplacer chaque x par négatif 3. C'est important qu'on remplace les variables, qu'on met ce qu'on remplace dans des parenthèses. Donc, nous avons moins 3 plus 5. Et ça nous donne 2. 3 fois négatif 3 nous donne négatif 9. 4 fois négatif 3 plus 2. On simplifie dans les parenthèses en premier. Donc, nous avons 4 fois moins 3 plus 2. Et négatif 1. Et ça nous donne négatif 4. Donc, nous avons moins 3 fois moins 3 moins 2. On simplifie dans les parenthèses. Moins 3 moins 2, c'est moins 5. Puis, on multiplie par négatif 3. Et ça nous donne positif 15. N'oubliez pas, la multiplication de deux nombres négatifs est positif. Et finalement, négatif, négatif 3 plus 2. Puis, ça nous donne plus 3 plus 2. Et ça nous donne 5. Même choses 4. É Serre Spiquets. Non, c'est bon. Bon... 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 �.